Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement du régime enregistré d'épargne-études ainsi que du compte d'épargne libre d'impôt. Voici les principales caractéristiques propres au fonctionnement du régime enregistré d'épargne-études. Les cotisations effectuées dans un régime enregistré d'épargne-études ne sont pas déductibles. C'est donc dire qu'ils sont faits avec des revenus après impôt. Une subvention canadienne pour l'épargne-études de 20 % s'ajoute aux cotisations effectuées par le souscripteur. C'est donc dire que le gouvernement canadien ajoute une subvention totalisant 20 % des cotisations effectuées par le souscripteur au régime enregistré d'épargne-études. Le montant de subvention canadienne pour épargne-études est limité à un certain maximum par année et est aussi limité à un maximum pour la durée de vie du régime enregistré d'épargne-études et ce, pour chaque enfant y étant inscrit. Le rendement effectué sur les sommes épargnées à l'intérieur du régime enregistré d'épargne-études ne sont pas imposables le temps que les épargnes sont conservées à l'intérieur du régime. Finalement, le moment venu où les bénéficiaires du régime enregistré d'épargne-études poursuivent des études postsecondaires, il est alors possible de verser un montant appelé paiement d'aide aux études à ses bénéficiaires. Le paiement d'aide aux études est en partie imposable pour les enfants qui sont aux études, à savoir la portion de rendement qui a été accumulée sur les épargnes au fil des années à l'intérieur du régime enregistré d'épargne-études seront imposables à même le paiement d'aide aux études, ainsi que les subventions canadiennes pour épargne-études versées par le gouvernement. Voici les principales caractéristiques propres au fonctionnement du compte d'épargne libre d'impôt. Les cotisations effectuées dans un compte d'épargne libre d'impôt sont non déductibles. Donc, encore une fois, c'est donc dire que les revenus qui sont épargnés dans un CELI le sont avec des revenus après impôt. Le rendement effectué sur les sommes accumulées à l'intérieur d'un CELI n'est pas imposable et les retraits effectués des sommes épargnées à l'intérieur du CELI sont complètement libres d'impôt. C'est donc dire que le rendement gagné sur les épargnes effectuées à l'intérieur du CELI profite d'une exemption d'impôt totale. Il y a une cotisation annuelle maximale qui est permise à l'intérieur d'un CELI. Ce montant depuis 2009 se limitait à 5000 $ et depuis 2013 a été majoré à 5500 $. Lorsqu'un particulier ne cotise pas à la hauteur du montant maximum qui lui est permis, des droits de cotisation inutilisés s'accumulent afin de permettre une cotisation ultérieure au CELI de ces sommes non cotisées. Une autre particularité quant au fonctionnement du CELI est que les sommes retirées du compte dans une année s'ajoutent au droit de cotiser pour au CELI et ce l'année suivante. À titre d'exemple, si un particulier cotise un montant de 4000 $ dans un compte CELI le 3 février de l'année 2000W et que le 2 septembre de la même année, il fait un retrait de 3000 $ de ce compte CELI. Tout d'abord, vous voyez le calcul des droits de cotiser au CELI pour l'année 2000W. Si nous posons l'hypothèse qu'il n'y a aucun droit de cotiser inutilisé pour les années antérieures à 2000W, le droit de cotiser pour l'année 2000W se résume donc au montant annuel permis lors de cette année qui était de 5000 $, moins le montant qui a été effectivement cotisé au CELI de 4000 $. Ce qui laisse un droit de cotisation inutilisé de 1000 $ pour l'année 2000W. Si nous nous transposons un an plus tard et que nous tentons de nouveau de calculer le droit de cotisation au CELI, mais cette fois-ci pour l'année 2000X, le tout débute avec les cotisations inutilisées des années précédentes, dans ce cas-ci qui se limitent aux 1000 $ non utilisés en 2000W, auquel se rajoute le retrait qui a été fait au CELI en 2000W et qui devient donc un espace de cotisation supplémentaire pour l'année 2000X, 3000 $, auquel s'ajoute le droit de cotisation annuelle disponible au CELI pour l'année 2000X, 5500, ce qui donne donc une ouverture totale d'un montant de 9500 $ pour ce particulier afin de cotiser à son CELI en 2000X. Sous-titrage Société Radio-Canada